Comment redécouvrir le lapin moelleux ? Première étape, j'épluche les échalotes. Je les cisèle finement. J'épluche les champignons de Paris. Pour le cèpe, grattez le pied. Lavez-les sous un filet d'eau froide. Je le coupe en deux. A l'aide du couteau, je quadris la surface. Je taille ensuite les champignons en quartier. Pour les girolles, je retire le pied. Pour les petites comme celle-ci, gardez-les entières. J'épluche ensuite la gousse d'ail. Je la coupe en deux et je retire le germe. Dans une poêle chaude, je rajoute un filet d'huile d'olive. Lorsque l'huile est fumante, je rajoute le rable de lapin sur le dos. Après une minute, je vérifie la coloration. Si la coloration est correcte, retournez-le et finissez la cuisson deux minutes dans la poêle. Lorsque le rable est rôti des deux côtés, je le retire dans son plat. Dans la même poêle, je rajoute un filet d'huile d'olive, la branche de thym, la feuille de laurier, la gousse d'ail et les échalotes. Je rajoute une pincée de sel et je vais laisser blondir doucement. Je rajoute les olives. Je déglace la poêle avec le vin rouge et je laisse réduire de moitié. Une fois la sauce réduite de moitié, je rajoute l'eau. Je porte à ébullition et je le verse sur les rables de lapin. Dans un four préchauffé à 200 degrés, j'enfourne le rable de lapin pendant 15 minutes. Dans une poêle chaude, je rajoute un filet d'huile d'olive. Lorsque l'huile est bien chaude, je colore les cèpes côté face. Lorsque les cèpes sont bien colorées et bien dorées, je rajoute les champignons de Paris et les giroles. Toujours une poêle très très chaude afin de garder le jus à l'intérieur. Je retire ensuite les champignons. J'assaisonne de sel et de poivre. Je les réserve de côté pour le lapin. Après 15 minutes de cuisson, la sauce a légèrement réduite. Je retire la branche de thym ainsi que la feuille de laurier. Sur le plat chaud, je rajoute encore les champignons tièdes. Je décore avec une petite branche de thym. Et ce plat est à servir aussitôt. Sous-titrage ST' 501